C'est une ancienne boucherie charcuterie, regarde le plafond, regarde là les marbres et tout c'est les pièces d'autrefois, regarde la caisse là. Je vous montre parce qu'il n'y a encore personne. Ça c'est l'apéro et c'est servi avec la mode de beurre parce que le beurre c'est le bonheur. Donc David Radjeber, Mathieu, tu vas bien ? David je ne le connaissais pas il y a 15 jours et maintenant on se tutoie, il y a des gens comme ça, tac, ça fiche tout de suite. Le feeling est passé, il y a une bonne énergie. Parce que figure-toi que la semaine dernière j'ai été chez un grand chef, prise d'otage. Déjà moi je vais écrire un hashtag BalanceTonChef, tu vois lui il a créé un hashtag ici on se suit pas des feuilles, moi c'est BalanceTonChef. C'est-à-dire que tous ces mecs qui te font des menus uniques, 12 portions avec 12 plats. Non mais quel corps humain peut supporter ça ? Alors on va prendre les rillettes de jarret de cochon, la bouche épisade c'est bien. C'est le petit... ok on prononce pas le mot. Tu veux dire que les chefs ils cuisinent des trucs qu'ils ont pas envie de manger eux ? Ouais moi je pense. Ouais franchement ils font des expériences, c'est super mais c'est nous les cobayes. Mais tu vois normalement à l'hôpital quand t'es cobaye t'es payé. C'est-à-dire qu'on te file des médicaments qui vont peut-être te faire pousser une troisième oreille mais on te file 50 000 balles parce que voilà t'as ta troisième oreille. Alors que là chez les chefs c'est l'inverse, tu payes pour être cobaye. Et voilà ça c'est la petite bouchée à partager comme ça. Ah mais tu l'as dit ! Il a dit hamburger ! Il a dit hamburger ! Lui ! Ça va pas monsieur, vous êtes dans l'entrevalle à la tradition française. Quand même ça ressemble à un hamburger. C'est une bouchée paysanne, arrête ! Alors regarde je montre quand même. Il y a des truffes, il y a un petit peu de lard. C'est chaud ! Je vais pas vous dire c'est bon ! C'est très bon ! Vas-y, allez sinon je vais tout manger. C'est des rillettes au foie gras. Là, à côté, attention, c'est des lentilles de Saint-Flour. Lentilles blondes. Et ça, ça a l'air de rien mais c'est tout. Est-ce que faire des lentilles ou des rillettes comme on en a jamais mangé, est-ce que c'est pas aussi exprimer sa créativité et son talent ? Je dis pas qu'il n'y a pas des grands chefs. Mais si tu veux, il y a tout plein de toccards autour qui font n'importe quoi et qui font tellement de mal à la cuisine française. Ah voilà, ça j'adore. Et ça glougloute et ça glougloute. C'est beau. En fait, il m'a expliqué qu'il mettait des mogettes de Vendée. Donc si tu veux, création ! Le gars il revisite le truc à sa sauce. Tout en perdant pas de vue que le mec qui mange ça, il doit se faire plaisir. Ça change quoi la mogette ? Bah en fait, le haricotarbé il est un peu plus gros. David il trouvait que la peau était plus épaisse, c'était plus dur. Alors que la mogette c'est plus onctueux. C'est qui David ? Pourquoi tu me parles de David ? Bah c'est le chef, David Radgebert. Quand t'es un chef, tu peux reviter un peu le cassoulet. Mais t'es pas obligé de faire un cassoulet servi dans un verre où tout est devenu de la mousse et que ça fume. La crème caramel au beurre salé. Il y a une petite astuce. C'est quoi l'astuce ? C'est qu'en fait, le caramel il est pas dessous, il est dessus. Regarde. Mais c'est toujours comme ça non ? Non, la crème caramel, le caramel est dessous. Le flambit, tu retournes, pouf, le caramel il coule. Ah d'accord. Donc là, t'as le caramel, dessous t'as la crème. Alors c'est pas gourmand, c'est la crème caramel. C'est que moi j'aime pas le sucre. Hein ? Et ça j'adore. Sur la carte j'ai marqué crème caramel au beurre salé. Donc les gens pensent que c'est vraiment simple et en fait quand ils le voient et qu'ils le goûtent surtout, et bah après leur visage change complètement. ça, ça me fait bien marrer. Les gens souvent, quand ils me disent on vient chez vous, parce que vous faites des plats réconfortants. Ça, ça me touche. C'est devenu un peu la cantine des chefs quoi. Tous les dimanches, on a... Parce que bien on a des grands chefs, mais on a aussi les secondes, les chefs de parties, et je pense que c'est génial, c'est ça.